Juste avant que la vidéo ne commence, je voudrais faire un peu de pub pour l'event des Monmolympiades C'est un event qui va être organisé par Monmot avec plein d'épreuves Je vous mettrai la page holo guide dans la description Comme vous voyez, ça va s'organiser avec 16 équipes de 8 joueurs Il va y avoir un affrontement sur 11 épreuves et un cash price de 6 milliards de crédits C'est énorme L'event se déroulera comme vous voyez ici mi-octobre C'est à dire le 16 et le 17 octobre Et il va y avoir des équipes qui vont se disputer sur des runs de datacron, du pvp, des op, des parcours d'obstacles etc, des speedrun Et je pense que ça peut être vraiment une bonne chose si avec votre guild par exemple vous voulez participer Et du coup je vous mets le truc dans la description Et si vous voulez participer il suffit bien sûr de contacter Monmot Et moi je vous laisse sur la vidéo Bonjour à tous chers amis, c'est Envivius Et aujourd'hui on se trouve sur le PTS Pour une nouvelle vidéo où on va un peu regarder tout ce qui concerne le PTS Pourquoi je fais cette vidéo aussi tard ? Sachant qu'il y a déjà eu les styles de combat du sentinelle, du gardien, de l'opérative et du tireur d'élite qui sont sortis C'est parce que j'avais la flemme, voilà le PTS fait plus de 40Go Et j'avais pas envie de l'installer Mais bon, fallait bien le faire à un moment ou à un autre Et du coup j'ai créé un personnage niveau 1 Et on se retrouve sur la flotte avec cette section là Voilà tout coûte un crédit Incroyable Et on peut s'acheter un stuff concrètement Pour ensuite aller tester sur le champ de bataille Les styles de combat, etc Voilà donc là par exemple J'ai parlé aux droïdes et il m'a mis level 75 Donc il m'a mis en spécialisation combat Et regardez ce menu incroyable Donc je peux aller Donc là j'ai appuyé sur P Donc là, les styles de combat Donc je pourrais en avoir deux Je suis en Chevalier Jedi, Jedi Sentinel quoi Je pourrais avoir par exemple un style de combat Sentinel Jedi Un style de combat Héridji Jedi Et on pourra switch entre les deux Mais il me semble qu'il faudra sortir de l'instance Enfin pour changer de style de combat Donc là je peux mettre soit en Watchman Soit en Combat Soit en Concentration Ability Tree, Ability List Donc le menu n'est pas très beau pour l'instant Mais c'est un work in progress Voilà ce Whip en violet Je pense qu'il disparaîtra Et là on a toutes les habilités Avec tous les passifs, etc Donc Zen, on est obligé de le prendre Donc voilà, là il est ici Ensuite, il y a le choix entre trois passifs Donc ce passif là, c'est pour faire en sorte par exemple Que la Focus Burst Que la Rafale Phrenétique soit en AOE Celui là, ça fait que la Rafale Phrenétique Fait 15% de dégâts en plus Et applique un trauma à toutes ses targets Alors là il y a un petit bug Donc ils disent que le trauma réduit Le heal reçu par la personne de 20% Pendant 0 seconde Qu'est-ce que c'est rentable à prendre ? Quand on fait des dégâts Soit avec la Rafale Phrenétique Soit avec le balayage de force concrètement Ça augmente notre chance de coût critique De 20% pendant 6 secondes Donc ça va être ce genre de choix Qu'on va devoir faire Moi je pense que pour le PVP Celui là va être le mieux par exemple D'avoir un trauma sur la cible C'est vraiment pas mal Et pour le PVE Je pense que celui là va être le meilleur Parce que voilà Une chance de coût critique Augmentée de 20% pendant 6 secondes C'est toujours rentable On va pas faire tous les trucs, etc Mais par exemple vous voyez qu'au niveau 20 On a le choix entre 2 passifs et la transcendance Je vais bien sûr choisir la transcendance Parce que la transcendance c'est un sort quand même Fondamental du sentinel quoi Enfin si t'as pas la transcendance Actuellement t'as un Il y a un tactique Où quand tu fais le vaniche puis la transcendance Ça reset ton vaniche Donc ça on est obligé de le prendre Ensuite encore une fois Un choix entre 3 passifs Donc l'écrasement de force On est obligé de le prendre j'ai l'impression C'est là que les problèmes arrivent Regardez-moi ça Au niveau 70 On a le choix entre La rage éternelle Donc qui nous permet de réduire nos dégâts De 99% pendant 6 secondes C'est énorme Le vaniche Le vaniche Et La course folle Donc à la rigueur la course folle Ok tu peux t'en passer Mais que tu dois choisir entre le vaniche Et la rage éternelle Forcément t'es obligé de prendre la rage éternelle quoi Mais ouais Enfin le vaniche en PVP C'est tellement fondamental Et puis en PVP Ça permet un reset d'aggro Ça te permet D'augmenter tes stacks Et d'augmenter ton DPS Enfin Je sais pas comment tu veux jouer Le sentinel sans ça quoi Puis même la course folle Ça te permet quand même Pendant genre une seconde D'éviter tout dégâts Par exemple Je sais que Le chain lightning Sur les dreadguards Sur Asation Nîmes Tu peux l'éviter Avec la course folle Et bah là Ce sera plus le cas quoi Si tu dois choisir entre les trois Euh Moi je trouve ça quand même Assez bancal Ce qu'ils ont fait Quand même ils ont fait fort Regardez Ils ont fait une erreur À Guardian Genre Ils ont mis Au lieu de mettre Guardian Ils ont mis Gouradian Bravo le PTS On a vraiment l'impression D'être dans un serveur privé Quoi Y'a personne J'ai l'impression En tout cas Je peux pas voir Les autres personnes Donc aussi Faut noter quelque chose Faut noter qu'ils ont Changé les polices Euh Donc vous voyez bien Par exemple Y'a pas ces options En gros Comme ça en blanc Dans le Dans le sauteur normal Vous voyez les préférences C'est différent Etc Combat logging Etc Tout est différent En fait Au niveau des polices Et au niveau de la couleur J'imagine Euh Est-ce que c'est plus clean Je sais pas Moi je trouve pas forcément Que ce soit Une amélioration majeure En tout cas Si on pouvait prendre Un deuxième Style de combat Ce serait vraiment cool Mais pour l'instant J'ai l'impression Que c'est pas disponible Sur le PTS Bon je vais pas vous embêter Avec le test de classe De la sentinelle Parce que de toute façon Ça n'intéresse personne Du coup on va Plus aller regarder Ce qu'il en est Du côté du gardien Et peut-être Soit de l'opératif Soit du tireur d'élite Ok Alors là C'est un peu plus Working Progress Comme vous le voyez Là je suis en gardien Et euh Ouais Pas mal hein Bon je fais directement P Pour voir S'il y a pas de problème Donc j'ai l'impression Que ça va Hop Comme vous le voyez Quand vous arrivez sur le PTS Vous avez juste à parler A cette petite sonde PTS Flick Transport Et vous appuyez sur Oui Magnifique Il faut aussi que je vous montre Les armures Donc je veux aller dans Les collections Et on va aller dans Recently Added Et du coup Voilà on a cette armure Qui est 100% Inspirée De la scène Dans Star Wars 3 Où Anakin Parla Obi-Wan Vous savez C'est sur Coruscant Et il y a Obi-Wan Qui est comme ça En train de se tenir Donc elle est plutôt classe Bon là Avec une femme type 2 Je pense que ça va Mal le faire Euh Mais voilà L'armure est plutôt très cool Que ce soit au niveau De la ceinture Les gants Alors Ils sont censés être blancs Mais comme vous le voyez C'est bugué Et les bouts sont noirs Euh Donc je pense pas Que ce sera le design final Quoique Euh Ensuite on va avoir Pas mal de nouveaux cristaux Donc alors Est-ce qu'on peut Voir Voilà En bleu En rouge aussi Euh On va avoir Cette magnifique chose Qui va être Une lance Beskar Donc j'imagine Que ça va être Bien sûr Pour les assassins Et pour les ombres Jedi Donc moi je trouve ça Plutôt très cool Euh Est-ce que des lances On en a déjà eu dans le jeu Je crois pas On a eu déjà le Le pic De Zakul là Mais euh Des lances comme ça Je pense pas Voilà Un fusil Qui ressemble A un fusil Un peu de Un peu de Et ça fait vraiment Armure de trooper Quoi Comme vous voyez Avec ses petites textures Sur le torse Euh Toute la ceinture utilitaire Etc Euh Les gros gants Les bottes Moi je pense que par exemple Pour euh Pour un avant-garde Ou un commando Ça peut être Ça peut être sympa On a fini avec la minute cosmétique On repasse à l'opère Bon on va s'intéresser un petit peu Du coup Au skill tree Vous pouvez l'étudier par vous même Euh Si vous en avez envie Moi je veux pas tout faire Je veux juste relever dans cette vidéo Les points qui m'intéressent Soit les trois sont pas mal Sauf que En fait il va y avoir Des passifs Qui vont être Plus orientés PVP Et des passifs Qui sont plutôt orientés PVE Là il y a un slow là dessus Et il coûte moins d'énergie Donc un slow On a plutôt l'impression Que ce serait pour du PVP Mais étant donné Mais la gestion d'énergie C'est plus galère en PVE Donc euh Donc là il y a le choix Attention Entre Deux passifs Et Le hardstone Donc c'est à dire Que tu peux faire le choix De ne pas prendre de hardstone En PVP c'est du suicide Pour moi Clairement Donc là il y a des trucs In dev Je pense que c'est à dire En développement Donc là quand même On nous demande de choisir Entre Deux passifs Et le tactical overdrive Qui reset notre burst Bah franchement Je prends le tactical overdrive Après bon Peut-être que les passifs Sont bien aussi Mais euh Bon t'as un god mode Quand tu sors du fu Pendant trois secondes Ok Donc le cooldown De l'évasion Qui se réduit A chaque fois que t'es tapé Ok Rien de nouveau Donc là on a le choix Entre l'holo traversé La grenade flash Et le fufu de masse Alors en PVE L'holo traversé Je pense En PVP Ça Parce que le CC Est vraiment fondamental Moi je pense vraiment Que leur philosophie De retirer des sorts Peut être bancale Après je trouve que L'opératif là Il a pas trop pris cher Je pense qu'on va pouvoir Le jouer Comme à la 6.0 En fait Après j'ai regardé Que une seule spé Il y a aussi l'aspect létalité Que je ne connais pas trop Il y a aussi l'aspect médecine Donc j'avais vu un GIF Et en fait Il permettait A l'infusion de Colto Alors non A ça là Colto Injections De se faire en AOE Ouais donc c'est ça Regardez C'est ce passif là Donc l'injection de Colto Hille tous les alliés Aux alentours Quand c'est utilisé sur vous Donc là Imaginons que j'utilise L'injection de Colto Voilà Ça hille tous mes alliés Vous avez vu Que c'est quand même fumé Imaginez que je fais ça Ensuite je fais ça Ça me fait quand même Un combo De beaucoup de Heal AOE quoi Donc voilà On a fait un peu Un tour de l'opérative Je vais aller en tireur d'élite Juste pour voir Donc là encore une fois On a le choix entre Deux passifs Et le hard stun Mais je pense que Le plus gros choix Qu'il faudra faire C'est entre ces trois là Donc soit Le holocate Donc voilà ce que ça fait On revient à sa position Ce qui a été rajouté À la 6.0 Donc c'est le TP quoi On va voir le choix Entre ça Orbital Strike Donc Qui est quand même Là aussi Donc ça c'est un classique Du début du jeu Donc je pense que Vous connaissez aussi le sort On va aussi avoir Ceci Donc Ballistic Shield Et ça je pense que ça va Il va sûrement être utilisé En PVE plutôt Ceci voilà Les mecs qui font du PVP Vont garder ça Les mecs qui font du PVE Vont garder ça Pour les opérations Et ceux qui ont besoin De faire de l'AOE Ou ça va être situationnel De prendre Orbital Strike Mais en tout cas En PVP Jouer sans TP Ça va être un peu compliqué Je pense Donc voilà C'est à peu près tout Donc je ne vais pas vous montrer Tout l'espect du sniper Parce que je ne connais pas trop En vrai Ce qui est intéressant C'est surtout de voir Quel choix on va devoir faire Entre les CD défensifs Qu'est-ce qu'on va devoir choisir Et du coup je pense Que ça se résume Plus ou moins à ça Et du coup voilà C'était Ambivius Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada